Au TEP, cher Kamit, aujourd'hui, une fois de plus, je vais parler du déparasitage et de la malchance, les blocages que les gens ont dans la vie. Je fais ce partage parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent, bien évidemment qui font partie de l'académie parce qu'on a pris des problèmes dans l'académie, les personnes qui me contactent parce qu'elles ont des blocages qui ont eu depuis des années, les gens qui sont possédés, les gens qui sont envoûtés, les gens qui ont laissé leurs problèmes spirituels. Donc, je fais ce partage pour vous donner quelques astuces et aussi pour vous motiver à prendre les commandes de votre vie. Certaines personnes ont des blocages qui vont durer depuis des années et quand on analyse l'origine de ces problèmes, soit par consultation, soit par voyance, vous parlez tous très simplement des différents outils. On constate que ces problèmes ont commencé depuis que certains événements précis se sont déroulés dans la vie des personnes qui ont dans les difficultés. c'était pour vous dire, ils ont eu une période où ils avaient tellement de couches de nuit ou ils ont eu telle expérience particulière et tout. Et quand vous analysez, vous comprenez, quand vous analysez en tant que mystique, vous comprenez que c'est là l'origine des problèmes. Et je dis toujours aux gens d'être attentifs à la différence, disons à l'accord physique, pour parler très simplement, je vais dire ce qu'on est éthique, mais disons que c'est mon accord physique parce que certains problèmes que vous allez avoir seront donc liés, que ce soit les formes d'envoûtement, que ce soit autre chose, seront donc liés à des programmes qui sont mis en vous. Et ces programmes-là peuvent être ressentis sous forme de, sous forme matérielle, c'est-à-dire que vous allez ressentir parfois les choses qui marchent dans votre cœur. Vous allez ressentir des vers, comme des fouillements, des parasites, des cafards qui marchent dans votre dos, dans votre ventre, dans votre tête, vous allez ressentir comme des bestions qu'il y a dans votre corps. Et cela est généralement dû à ces programmes-là, à ces entités négatives-là qui vont être là pour vous tirer vers le bas. Ces entités-là vont se connecter donc à votre aura, vont se connecter à votre cœur, vont se connecter à votre énergie, pour parler simplement, à votre cerveau aussi, ce qui fait que quand vous êtes donc possédé par ces entités-là, s'il y a le choix A et le choix B à faire, vous allez toujours, et le choix A est bon pour vous, B c'est négatif, vous allez juste choisir le négatif automatiquement, vous allez toujours chercher ce qui est négatif pour vous, vous allez toujours faire les choix les plus négatifs pour vous, choix de partenaires, choix de travail, tout ce que vous avez fait, vous allez juste choisir de mauvais côté parce que vous êtes lié à des basses fréquences et ces basses fréquences-là, c'est en vous, vous incarnez, vous portez ça en vous, vous portez ça en vous, comment cette entité négative-là, ce programme négatif-là qui a été mis en vous, cela a été mis en vous, soit par des repas de nuit, soit par des couches de nuit, soit par autre méthode, j'explique ça très bien dans mon livre, c'est des choses qu'il ne faut pas apprendre ça à la légère, quand vous avez eu des repas de nuit, couches de nuit, des attaques spirituelles, tout ça, qu'est-ce que le sens est venu faire, la première question à vous poser, la deuxième question, comment est-ce que vous allez désamorcer ça, comment vous allez déprogrammer ça, parce que si vous ne le faites pas, dans les heures ou les jours qui suivent, ce programme deviendra réel dans votre existence, vous l'avez retrouvé donc avec des blocages de toutes sortes, vous n'arrivez pas à trouver le travail, vous n'arrivez pas à trouver un partenaire, vous n'arrivez pas à en santé, parce que le programme négatif a été inséré dans votre vie et a pris forme, donc ce partage, c'est pour vous mettre en alerte, au cas où vous avez des troubles spirituels, vous avez des repas, des couches de nuit, tout ça, tout à coup, ne comprenez pas, ne prenez pas ça à la légère, faites l'effort de vous nettoyer dans les 24 heures qui suivent, sinon dans les heures qui suivent, la nuit qui suivent, vous avez eu cette attaque, vous nettoyez, vous libérez de cela, parce que si vous ne le faites pas, ça va réellement s'installer en vous et ce sera difficile de s'en séparer. Donc, si vous avez, donc pour finir, si vous êtes victime de pareils cas, vous souffrez de certains blocages qui ne partent pas, de certaines possessions qui ne partent pas, des outils négatifs qui vous perturbent depuis des années, contactez l'école, nous avons des moyens adéquats et sous-mesures pour ce type de cas, un petit type de cas, nous allons faire des programmes de travail et nous allons résoudre le problème très rapidement, mais comme je le dis toujours, dans l'école, nous ne donnons pas que, nous ne donnons pas que le service, nous n'allons pas juste résoudre le problème pour vous, non, on vous donnez les clés pour que vous puissiez résoudre le problème pour vous-même et ce qui est encore intéressant, puisque nous sommes en septembre, comme je le disais avec une étudiante aujourd'hui, nous sommes en septembre et septembre symbolise neuf et neuf qui renvoie à la transformation, donc la transmutation des énergies, c'est le moment adéquat pour pouvoir changer vos énergies pour que d'ici le mois prochain octobre, qui renvoie au premier à 1 à 10, soit un nouveau départ pour vous, donc si vous sentez dans votre coeur que vous avez des blocages, que ce soit financier, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des relations, vous sentez que vous avez des blocages bien nouveaux dans votre vie, que les choses ne se passent pas comme elles devraient, contactez-nous, nous allons vous proposer un programme de travail pour résoudre le problème. Si également vous sentez que vous avez des antinégatifs qui polluent votre corps, vous avez constamment des repas et demi-pourges de nuit, tous ces problèmes-là, contactez-nous aussi, nous allons résoudre votre problème. Même si vous n'avez pas toutes ces difficultés et vous voulez des astuces pour mieux protéger votre aura, pour mieux être conscient de votre univers spirituel, nous sommes là et nous allons vous donner le maximum pour que vous puissiez résoudre vos problèmes et prendre le contrôle de votre résistance. Et pour conclure, les livres sont disponibles, Ardré au nez, qui vous donne tous les clés qu'il faut et tout ce qu'il veut savoir pour pouvoir briller, maintenir ces rayonnements-là et l'amplifier. Et nous avons ce livre libre qui va vous proposer donc, qui parle proprement de la sorcellerie comme vous ne l'avez pas souvent suivi. On vous explique comment est-ce que le sorcier opère, on vous explique comment faire des protections spirituelles, comment cerner les énergies du sorcier, comment nettoyer, détruire toute lave, tout sorcellage, toute empreinte ou tout programme mystique que le sorcier a mis dans votre corps, tout est expliqué dans ce livre qui est une formation complète. Voilà, à très bientôt chez Kamit, au TEP.